Bachuru Jumaï Faye, le nouveau président du Sénégal, inquiète beaucoup d'Africains. Il inquiète beaucoup d'Africains de ne pas ses premières fréquentations, ses premières visites et de ne pas les choses qu'il entend faire. On sait, on l'a écouté quand il était dans l'opposition. On l'a écouté lors de la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où est donc passé cette énergie-là de la rupture? C'est passé où? Posons-nous des vraies questions. On a vu Bachuru Jumaï Faye rencontrer Macron. Je n'ai aucun problème avec cela. Mais je veux dire, cette camaraderie, cette façon de se saluer, ça pose un problème. Ils se sont dit quoi? Nous savons tous que Macron ne veut pas du bien de l'Afrique. Aucun dirigeant en Occident ne veut que l'Afrique soit souverain, ne veut que l'Afrique se développe. Aucun. Ils veulent nous transformer comme un grand marché pour faire leur dumping. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre cela? Bachuru Jumaï Faye ne peut pas me dire qu'il est naïf. Est-ce que c'est des compromis? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Est-ce que c'est des questions que nous devons nous demander? Après les élections, il a visité la Mauritanie. D'accord, il y a un projet pétrolier, gazier aussi. Il est allé en Gambie, en Guinée-Bissau. Et quand il parle en Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai dit, eh, ici, là. Ce n'est pas le fait d'aller en Côte d'Ivoire, les amis. Ça ne me pose aucun problème. Il a le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des gens dignes et bien. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, je pense au président Laurent Gbagbo. Franchement. C'est un nom bien pour moi, de mon point de vue. Mais il rencontre Alassandrama Ouattara, que la France a utilisé pour mettre en difficulté Laurent Gbagbo. Et il discute avec Ouattara. Ils sont en conférence des presses. Il apprécie le grand démocrate qu'est Alassandrama Ouattara. Tu dis, yes, papa. Bachiru Dumaïfaï. J'ai dit. Alassand Ouattara, grand démocrate. Grand démocrate. Ça veut dire que les mots n'ont pas de sens. Si on peut employer des mots comme ça concernant Ouattara, M. Ouattara, les mots n'ont pas de sens, les amis. Quelqu'un est arrivé au pouvoir, tout le monde sait, tout le monde connaît. Bachiru Dumaïfaï ne peut pas me dire qu'il ignore cela. Parce qu'il est impliqué dans la politique depuis longtemps. Donc, du coup, si vous êtes impliqué dans la politique, ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, c'est un événement majeur qui a impacté l'Afrique. Qui a ouvert les yeux à beaucoup d'Africains. Et qui est-ce que l'Occident a utilisé pour mettre à Geno, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire ? C'était Alassane Brahmat Ouattara. Nicolas Sarkozy a utilisé Good luck et Beled Jonathan. Et après, ils ont fait exactement la même chose dans la Libye. Si quelqu'un n'a pas bien expliqué ce truc-là, ou si Bachiru n'est pas au courant, il faut que ses conseils lui expliquent cela. La vision africaine aujourd'hui, c'est la souveraineté, c'est le développement. C'est l'indépendance totale. Ce n'est pas autre chose. Cette histoire de combi dans les blocs, ça n'intéresse personne. Il se quitte la Côte d'Ivoire. Ousmane Sokoui, je vais aller en Guinée, je vais aller au Mali. Il dit Broum, il se précipite. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la destination du Nigeria. Il rencontre Tinebou. Vraiment, on peut me taxer de tout. Mais, dit que Tinebou, c'est quelqu'un qui aime le développement et la souveraineté africaine, franchement, changez mon nom. Tinebou, elle a pour son intérêt, ses intérêts personnels. Il dit à Bacho Jumalipa, il est son record. Je n'invente rien. En Mondovision, faites tout pour ramener nos frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso au sein de la CDAO. La CDAO. Et quitte donc le Nigeria. Destination Ghana, où il rencontre aussi le présent Nana Koufou Ado. Et lors de ces rencontres, les amis, Nana Koufou Ado lui dit exactement la même chose. Donc, il est devenu grand médiateur. Médiateur dans quoi ? Dans le Nian. Est-ce que le peuple du Niger, le peuple de Burkina Faso, le peuple du Mali veut cela ? C'est quand on est président, on est chef d'État, on regarde cet aspect d'abord. Qu'est-ce que le peuple veut ? Le peuple des États du Sahel, de l'AES ou de la CDAO, ne veut plus qu'on les parle de la CDAO. Un point, c'est tout. Donc, il ne revient pas à M. Jumalipaï de rencontrer Sarkozy, de rencontrer Tinebou, de rencontrer, comment il s'appelle encore, Nana Koufou Ado. Il est allé au Mali, il l'a vu. Il a eu honte. Il allait au Burkina Faso en pensant que, oui, avec Ibrahim Traor, ça peut aller. Mais non, 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 fin de non-recevoir, les amis. Il dit fin de non-recevoir. C'est de ça qu'il est question. Respectons-nous vivants. Voilà, pour moi, les amis, les erreurs qu'a fait Bachir Jumalipaï. Il faut qu'il arrête vite. Il n'a pas été élu pour la CDAO. C'est pour le Sénégal. Et s'il y a des blocs qui sont en train de se crier pour pouvoir rendre souverain des pays africains. Il faut encourager cela. C'est le travail donc de CES, la Confédération des États du Sahel. Tous les dirigeants dignes de ce nom, tous les autres pays devraient intégrer l'AES. That is it. Stop this distraction. Thank you, friends. And bye-bye.